Et bien un bel bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto et je vais vous montrer comment supprimer des balles de foin qui sont venues trop encombrant pour votre partie. Il faut savoir que les balles de foin peuvent rallentrer votre jeu parce que leur niveau de polygone est assez élevé et ainsi ça demande plus de calcul à votre ordinateur. Vous avez peut-être une map où vous ne pouvez pas non plus vendre vos balls, vos balles de foin, donc vous avez besoin de les supprimer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire. Je vous invite à ouvrir votre dossier de jeu, pour ma part c'est dans le document My Game Farming Simulator 2015. Et ensuite d'ouvrir la partie qui correspond où il faut enlever les balles, donc moi c'est Save Game 1. Ensuite ouvrez votre éditeur de texte, vous glissez votre fichier véhicule à l'intérieur et on ouvre. Ensuite nous allons descendre pendant un bon moment, donc ça peut être plus ou moins long en fonction de vécu qu'il y a dans la partie. Et nous allons arriver à un moment où il y a à chaque fois écrit Item, donc en fait c'est des balises Item. Voilà, alors en fait ce qu'il faut regarder c'est pas forcément Item, mais le nom qui s'est juste après, Class Name, Ball. Et Ball correspond en fait à balle de foin, balle de paille ou balle de, je pense que c'est tout en fait. Voilà, et en fait toutes les balises ici, balle, 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 correspond à des balles de foin. Voilà, donc si vous voulez souhaiter en fait les supprimer, vous avez simplement à sélectionner ici, tout, jusqu'à obtenir la petite flèche là, jusqu'à la petite flèche là. Et là vous supprimez, et voilà c'est terminé. Vous avez juste à sauvegarder à partir de File, Save, ou simplement faire Ctrl S et vos balles disparaîtront. Vous pouvez également supprimer genre des arbres, comme on peut voir là, 3 possible. Vous pouvez supprimer des Greenhouse qui correspondent à des serres, par exemple ici Greenhouse Place et Blu qui correspondent à des serres tomates par exemple. Donc pareil, même méthode, on prend et on supprime jusqu'à la petite flèche branche. Voilà, donc si ce tuto vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo et vous abonner, parce que dans cette chaîne il y a beaucoup d'autres vidéos qui vous permettent de mieux connaître le jeu de vermicellateur et de vous aider, notamment comment avoir plus d'ensilage ou plus de paille. Vous pouvez également apprendre à modder grâce à ces vidéos, parce que je vous apprends pas à pas à utiliser les balises et les attributs à l'intérieur des fichiers XML du jeu. Donc après pour plus tard faire des véhicules ou des scripts d'animation. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.